Bonjour et bienvenue à la première édition de la semaine de la santé durable réalisée par l'association pour la santé publique du Québec. Mon nom est Thomas Bastien, je suis directeur général de cette association. Très heureux d'être avec vous en fait dans le cadre d'une première édition qui, plutôt que de parler de maladie, va davantage se tourner vers la santé. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de deux experts et expertes du milieu des personnes que vous avez vues, qui ont été présents en fait sur la scène médiatique très dernièrement. D'ailleurs, en plus, on parle justement de Dr Reeves, Dr François Reeves, et également de Madame Laure Varidel. Donc, Dr Reeves, Madame Varidel, bonjour. Bonjour. Alors, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un format qui est le même, en fait, que les autres capsules qu'on a réalisées jusqu'à maintenant, en format de 45 minutes. Dans un premier temps, en fait, je vais vous présenter. Et par la suite, on va lancer vraiment, en fait, la conversation à travers une série de questions. Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait. Superbe. Donc, Laure Varidel, vous êtes éco-sociologue, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, et vous êtes également co-instigatrice du mouvement Mère au Front. Auteure et chroniqueuse, vous vous êtes fait connaître comme co-fondatrice d'Équiterre et auteure de plusieurs livres, dont Acheter, c'est voter, et la transition, c'est maintenant. Laure Varidel, vous êtes également conseillère en environnement et justice sociale au cabinet juridique Trudel-Johnson et l'Espérance, qui poursuit le gouvernement fédéral en matière de changement climatique. Merci beaucoup, Madame Varidel, d'être avec nous. Dr François Reeves. Ça fait plaisir. Dr François Reeves, vous êtes cardiologue au CHUM et professeur agrégé de médecine avec affiliation à l'École de santé publique de l'UDM. Vous vous intéressez à la cardiologie environnementale. Alors, vous avez publié, entre autres, Planète Coeur en 2011, Arbre en lumière en 2017, qui décrivent les influences de l'environnement sur notre santé cardiovasculaire. Vos travaux ont reçu plusieurs reconnaissances. Vous êtes finaliste au Landay & Anderson Award en 2014, remis à la meilleure publication scientifique au Canada. Il y a également, en fait, le prix d'excellence en développement durable 2018 du ministère de la Santé du Québec. Merci beaucoup, M. Reeves, d'être avec nous aujourd'hui. Merci du privilège. Alors, sans plus… Alors, sans plus… Alors, toujours le plaisir de travailler au Canada. Bien, justement, en fait, je vais rebondir là-dessus ou vous parler, justement, de la conversation avec Laure. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Quelle a été la première fois, en fait, de cette rencontre? Bien, la première fois en personne. Je me demande si ce n'était pas à une conférence où on était justement tous les deux panélistes. Est-ce que c'était Écotech ou quelque chose comme ça? Mais moi, j'avais entendu parler de François qu'avec des éloges de tous mes collègues environnementalistes qui me disaient à quel point on avait vraiment là un médecin qui était capable de vulgariser les enjeux, de faire les liens entre la qualité de notre environnement et la santé, qui c'était le plus convaincant de tous. Alors, je suis d'accord avec ça. Et depuis ce temps-là, bien, mon coup de cœur n'a pas cessé. Fait que toutes les occasions qui se présentent où on peut être ensemble, je les attrape parce que je trouve qu'il y a une belle complémentarité aussi entre ce que regardent les éco-sociologues et quelqu'un comme François qui est vraiment de manière pratico-pratique en médecine, dans le système de santé, puis qui a en même temps toute cette ouverture et cet intérêt à regarder plus loin qu'est-ce qui se passe dans sa salle d'opération, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens arrivent dans sa salle d'opération, justement. Super. Je me rappelle très bien de cette première occasion-là, mais la première fois où j'ai rencontré Laure, et elle ne s'en rappelle pas, c'était lors d'une soirée absolument éblouissante que Laure avait animée, recevant pour la première fois ensemble David Suzuki et Hubert Reeves. Et c'est là que je connaissais le nom, je connaissais les travaux. Ce qui m'avait fasciné chez Laure, c'était surtout aussi jeune d'avoir fondé Equitaire que j'étais justement toutes les bases de ce que finalement tous les médecins, diététistes, etc., spécialistes de la nutrition professent maintenant. Et on revient toujours à local, bio, aussi végé que possible. Et puis c'est des principes qui, dans une dynamique globale à la fois de sociologie, à la fois de la préservation de la planète, et à la fois de notre santé physiologique, ça se rejoint. Donc j'ai toujours été extrêmement admiratif de voir le courage et l'aplomb avec lequel elle menait ça, tout en cumulant aussi, et bardé de diplômes, notre Laure est dans les plus grandes institutions, d'avoir autant de connaissances mariées avec autant d'humanisme. Alors pour moi, ça a toujours été un plaisir de retrouver chaque fois le sourire étince-là de notre belle Laure. Superbe. Alors c'est un respect mutuel et c'est intéressant parce qu'on se rejoint aujourd'hui en fait dans une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. On va parler en fait de la santé de nos générations, enfin de notre génération et des générations à venir. On parle de développement durable, on parle de santé durable en fait de manière générale. Puis j'aimerais venir en fait sur votre définition plus particulièrement de la santé. Pour vous, en fait, c'est quoi la santé, Mme Baridel ou alors M. Reeves? Dr. Reeves, c'est à vous. Ben ça, écoutez, il y a des colloques entiers qui durent des semaines à l'Organisation de mondial de la santé et d'autres pour la question de la définition de la santé. Donc je ne veux pas être réducteur, mais on a tous une connaissance un peu intuitive de ce que c'est la santé. Il y en a qui vont dire c'est l'absence de maladie, mais je pense que c'est surtout la question, puis aussi c'est de définir c'est quoi une maladie, où ça commence, c'est fini. Dans le DSM, on voit des maladies qui étaient là qui ont disparu et des maladies qui n'étaient pas là qui sont appérues. Donc c'est quelque chose qui est toujours en évolution selon nos connaissances. Mais je pense qu'on peut s'entendre globalement à la question de la sensation de bien-être. D'ailleurs, c'est amusant que la notion de bien et de mal, autant en religion, autant en sociologie, autant en médecine, mais le mot bien et mal ont toujours de toutes sortes de résonances, puis qui vont justement de la physiologie que je connais et maîtrise mieux jusqu'à la sociologie qui est le domaine de l'art. Et c'est là que ça se rejoint tous les deux parce que c'est des points de vue convergents. Et aussi, l'autre chose que je voudrais additionner, c'est que maintenant, on parle de plus en plus du concept de santé globale, c'est-à-dire une santé, c'est-à-dire une santé de l'écosystème, une santé animale, une santé humaine dans ses interrelations. Et lorsqu'on a vu justement par quelle espèce de méandre la propagation de cette pandémie actuelle s'est faite, on voit que c'est clairement en lien avec le milieu, avec l'environnement, avec la santé animale, avec la santé de la biodiversité et notre propre santé. Donc, c'est en fait une connaissance de plus en plus holistique, de plus en plus intégrative, de prendre plusieurs éléments qui peuvent sembler disparates a priori, puis de dire en sorte, bien voici une trace, une piste qu'on doit suivre pour faire en sorte d'améliorer tant notre qualité de vie que notre qualité de biodiversité, puis de notre planète, notre écosphère qui est unique dans l'univers. C'est un vaisseau spatial absolument autonome, absolument incroyable, puis il ne faut pas le versacrer. Comme disent plusieurs grands passeurs dans ce domaine-là, il faut garder, il faut faire en sorte que la Terre reste habitable. C'est ça notre principal défi actuellement. Mme Varidel, ça hauche beaucoup de la tête. Oui, je suis complètement d'accord évidemment avec tout ce que François vient d'exprimer très habilement. J'aurais envie de compléter en détournant un petit peu la question, puis en disant que, en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se questionner sur ce qui est véritablement notre système de santé? Puis pour moi, notre premier système de santé, c'est la qualité de l'air qu'on respire, c'est la qualité de l'eau qu'on boit, c'est la qualité des aliments qu'on mange, donc la qualité des sols qui nous nourrissent. Et c'est aussi la qualité de nos liens sociaux parce qu'on sait très bien que si on vient d'un milieu où on est soutenu, où on est stimulé, ou si on est dans une situation sociale et économique plus favorable, on aura une meilleure éducation, meilleur accès à l'information, on aura des meilleures habitudes de vie. Donc, c'est de voir comment tous ces éléments-là, en fait, sont interliés. Par exemple, comment même le niveau de revenu va aussi affecter l'environnement dans lequel on va vivre. On sait que les populations les moins fortunées vont être plus à risque d'être dans un environnement où il y a plus d'exposition à des polluants. Ils vont typiquement aussi avoir une alimentation qui sera probablement moins saine, moins riche en aliments frais, plus riche en gras et en sucre et tout ça, tout ce qu'on sait qui est moins bon pour prévenir un certain nombre de problèmes de santé. Donc, pour moi, notre premier système de santé, c'est la qualité de tous ces liens-là qui viennent à la fois de notre environnement intérieur, de notre environnement social. Et si on veut travailler en prévention, il faut s'attarder à la qualité de tous ces liens-là, de tous ces éléments-là. Très intéressant les deux définitions. J'aime beaucoup, Dr. Reeves, cette notion un peu qu'on est comme des cosmonautes qui sont dans une fusée. Et puis, si la fusée, en fait, malheureusement, on ne la tient pas bien en marche, elle ne se rendra pas à destination d'une certaine manière. En fait, c'est le même défi que la Station spatiale internationale. Pouvoir habiter là-dedans implique toute une tonne de systèmes pour réussir à faire vivre de justesse trois personnes, puis pas dans le milieu le plus stimulant qui soit non plus. Je n'ai l'air pas un enfant dans Station spatiale internationale, personnellement, alors que notre planète, c'est effectivement cette Station spatiale internationale et qu'il importe de maintenir dans l'état dans lequel elle nous est arrivée et qui a permis le foisonnement de la vie. Et actuellement, donc, les grands facteurs environnementaux, ils sont absolument délétères et pour moi, ce sont des priorités, au même titre que la pandémie est une priorité, mais la pandémie de mortalité excessive de la pollution atmosphérique tous les ans, sans parler des désordres amenés par les changements climatiques, pour moi, c'est une immense priorité. Et puis, je peux continuer à déboucher des artères bloquées par la pollution, mais à un moment donné, si quelqu'un disait, bien, si on baissait cette pollution-là, est-ce qu'il y aurait moins d'AVC, moins d'infarctus? Oui. Donc, pour moi, c'est un facteur de risque monumental. Et donc, justement, on arrive en fait sur cette thématique un peu de la promotion et de la prévention en matière de santé, mais je vois en fait, Mme Varidel, que vous avez un cœur vert de votre côté. C'est bien ça. Donc, c'est un peu la conversation qu'on est en train d'avoir. Comment on peut arriver à un cœur vert plutôt que de votre côté, Dr Reeves, quand on arrive justement à l'hôpital, le cœur ne le soit plus vraiment. C'est ça, hein? Dr, Laure Varidel, pardon, le cœur vert signifie quoi de votre côté? Oui. En fait, c'est le symbole de Mère au front, qui est un mouvement citoyen qui cherche à répondre à l'urgence climatique et aussi qui répond à l'appel à l'aide de nos enfants. Parce qu'on le sait qu'il y a pas longtemps, ils prenaient la rue, ils faisaient la grève tous les vendredis. Là, la pandémie est venue changer un peu tout ça. Mais ils en appelaient vraiment à ce que nous tous qui sommes en position de pouvoir, qui avons le droit de vote, qui pouvant influencer les institutions, prenions nos responsabilités à l'égard de leur avenir. Parce qu'on sait très bien que plus le temps passe, plus les effets des changements climatiques seront douloureux, seront intenses. Et on sait aussi qu'on a une très petite fenêtre d'action si on veut limiter le réchauffement global de la planète à 1,5 degré, voire 2 degrés. Parce qu'en ce moment, malgré tous les engagements en parole, les gestes concrets tardent vraiment à être posés sérieusement. Puis notamment, les émissions de gaz à effet de serre du Canada, malgré certaines améliorations dans certains secteurs, globalement, elles continuent à augmenter. C'est principalement à cause de notre dépendance au secteur des énergies fossiles. Donc nous, on lance un cri du cœur. Et pour avoir été dans le milieu environnemental et avoir essayé de faire changer les choses de multiples façons, en écrivant des livres, en faisant des chroniques, en prenant, en enseignant et tout ça, là, je suis à un moment où j'ai l'impression qu'on les connaît les problèmes, on les connaît les solutions, mais là, il faut aller déclencher quelque chose d'autre qui est dans le cœur des gens, justement, pour faire en sorte qu'on passe vraiment de la parole aux actes et qu'on prend les décisions courageuses qui sont nécessaires, même si elles risquent d'être impopulaires le temps de s'adapter. Ceci dit, comme le disait François, beaucoup des solutions qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre sont aussi des solutions qui vont permettre d'améliorer notre santé individuelle parce qu'on va mieux se nourrir, parce qu'on va être plus actif dans nos déplacements, parce qu'il y aura plus d'arbres et moins de stationnement. Donc, c'est clairement des choix qui sont gagnants, même à moyen et court terme. C'est juste que de sortir de nos mauvaises habitudes, c'est la même chose que de changer notre alimentation, aller plus vers une alimentation santé. On sait qu'il y a de la résistance, même si on sait que ça va nous faire du bien, ultimement, faire de l'exercice aussi, ça prend un certain temps avant de se mettre à la fin, mais c'est la même chose pour les politiques publiques qui sont nécessaires pour mettre en place les choix collectifs qui vont faire en sorte que ça va être plus facile et moins cher de faire des choix qui respectent les limites des écosystèmes que de continuer la fuite en avant dans laquelle on est. Puis pourquoi les mères, si je peux continuer juste un tout petit peu là-dessus, c'est que l'appel des scientifiques a déjà été lancé, l'appel des jeunes a déjà été lancé, l'appel de plein d'entrepreneurs et tout ça, mais qu'est-ce qui ultimement rejoint toutes les orientations politiques, tous les niveaux de revenus, toutes les religions, tous les âges, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants. De là l'importance du cœur. On le sait que s'il y a quelque chose qu'on a tous en commun qu'on veut protéger, c'est nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux pour tous ou qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. On le sait, c'est toujours, on veut les protéger. Et je pense que c'est à ça qu'il faut revenir si on veut donner cet élan à une vraie transition, en revenir à ce pourquoi ça vaut la peine vraiment de faire un effort. Alors, Mme Varidel, Dr Reeves, il y a tellement d'informations, il y a tellement de pistes de solutions qui sont assez fantastiques derrière tout ça. Ce que je trouve intéressant en fait, c'est que vous avez des propositions pour faire en sorte que vos proches et l'ensemble des Québécois, au final en fait, il y ait une meilleure qualité de vie et qu'il y ait aussi une réflexion, en fait, une certaine éducation, une prise de conscience d'une certaine manière, mais à certains niveaux. Comme vous dites aussi, il y a eu plusieurs actions qui ont été faites dernièrement. Dr Reeves, est-ce que vous voudriez répondre par rapport à ça, rajouter en fait des informations de votre côté? Je suis certain que vous avez des informations à rajouter là-dessus. En fait, c'est des grandes données importantes pour justifier. Moi, je n'aurais jamais pensé comme cardiologue avoir un jour quelque chose à dire en environnement. C'est-à-dire qu'à la faculté de médecine, quand j'ai fait mon cours il y a plus de 30 ans, on nous apprenait de toutes les notions des impacts environnementaux sur la santé cardiovasculaire étaient à peu près absents. Et puis pourtant, on a maintenant des relevés extrêmement précis. Puis dans les grands chiffres qui me frappent, c'est que d'une, la pollution atmosphérique, c'est responsable d'environ 8 à 9 millions de décès excédentaires chaque année. Si on se réfère, on commence à comprendre avec la pandémie, tout le monde est devenu épidémiologiste du dimanche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des millions de décès excédentaires? Donc, bon an, mal an, c'est 8 à 9 millions de décès excédentaires dans le monde. Et puis, plus près de nous, parce qu'on va se dire, la situation en Chine ou en Inde ne nous émeut pas tant que ça, sauf sur le point de vue purement humanitaire, mais dans notre quotidien, pas tant. Mais qu'est-ce qui se passe au Canada? C'est que Santé Canada, son tout dernier rapport qui vient de sortir, évalue que c'est au moins 15 000 décès excédentaires tous les ans. mais surtout, 120 milliards, 120 milliards de dollars en soins de santé et invalidité dus uniquement à la pollution atmosphérique. Donc, ce sont des soins, c'est une masse incroyable de soins qui sont donnés à quelque chose qui est complètement artificiel, parce que si cette dite pollution n'était pas là, on n'aurait pas eu à débourser ce 120 milliards dédié à cette cause. Et Dieu sait que les besoins sont nombreux en santé. En fait, ils sont presque infinis quelque part, mais si on réussit à éradiquer à la base les facteurs causaux de tant de maladies, je fais une image, qu'un infarctus que je traite, que ce soit dû à de l'hypertension, à du diabète ou de la pollution, on va le traiter quand même, quelle que soit la raison fondamentale du principal facteur de risque chez tel individu. Mais cependant, c'est que si on enlève ce facteur de risque-là qui est si majeur, on vient de diminuer beaucoup le niveau de santé, parce que ce n'est pas simplement le nombre de morts qui importe, mais c'est ces 120 milliards annuellement qu'on dépense de la pollution. Puis ensuite, quand on fait tous les parallèles, quand on lit le GIEC, puis moi comme citoyen, je me fais comme un devoir depuis le 188 de lire tous les principaux rapports du GIEC, on se rend compte qu'à chaque fois qu'ils font une prédiction, lorsqu'il arrive le constat quelques années plus tard, c'est toujours pire que ce qu'ils ont annoncé. Et puis, Laure parlait justement de la question de quel genre de planète on veut laisser à nos enfants, puis que fondamentalement, ceux qui nous sont le plus chers, c'est notre famille, c'est nos enfants. Bien, je pense qu'on n'a même pas besoin d'attendre une génération ou deux pour voir les effets négatifs. Nous sommes dedans. Quand on parle de l'action de 2017 et 2019 au Québec, c'est historique, ça n'était jamais arrivé. Quand on parle des feux de foyer qu'il y a eu à Fort McMurray, qu'il y a eu en Colombie-Britannique, puis qui ont dévasté des quantités invraisembles. Regardez la Californie brûlée depuis environ une dizaine d'années. On se demande si ça ne va pas être complètement désertifié d'ici 10 à 20 ans. Si cette même tendance a la hausse continuellement de ces incendies. Les incendies ont toujours existé, mais c'est la quantité et la progression. Puis on regarde les menaces d'érosion sur le Saint-Laurent parce qu'il n'y a plus de glace sur le Saint-Laurent. Là, ça va entraîner des... Donc, ce n'est pas en attente des changements climatiques. Nous sommes dedans et il faut vraiment le réaliser. On trouve qu'on a un printemps hâtif et magnifique. Moi, ce qui me fait peur, c'est les canicules de l'été qui s'en viennent. Parce que là, c'est toute notre population encore là, des gens plus vulnérables, des gens plus âgés, des gens avec des conditions cliniques précaires. On va parler à nouveau d'îlots de chaleur, on va parler de canicules. Ce sont ces événements-là qui sont à la hausse. C'est une autre des raisons pour lesquelles il faut freiner, justement, la cause première, qui est l'usage massif des combustibles fossiles. Petite parenthèse, le soleil, chaque seconde, nous envoie 8 000 fois l'énergie sur la Terre que ce que l'humanité au complet consomme. Donc, on a une réserve monumentale d'une fantastique centrale nucléaire qui est heureusement assez loin pour ne pas trop nous affecter par ces radiations, mais assez proche pour qu'on soit capable de plus une question d'intelligence et de savoir collecter cette énergie. Puis le solaire, qu'est-ce que ça devient? Le solaire, ça devient de l'hydrolien parce que c'est le mouvement des eaux. Ça devient de l'éolien parce que c'est le mouvement des vents. Ça devient de la géothermie à cause du contraste de température entre la surface. Donc, on a tous les moyens, toutes les technologies pour se débarrasser une fois pour toutes des combustibles fossiles qui empoisonnent notre vie au quotidien, à toutes les étapes de la vie, du fœtus jusqu'au troisième âge et qui entraînent tout le dérèglement climatique auquel on assiste avec toutes les répercussions socio-économiques. Vous avez deux visions qui sont très complémentaires l'une de l'autre. Je pense que de votre côté, Mme Valeridelle, on est proche de la famille, on est proche des valeurs aussi, puis des valeurs qui sont partagées par l'ensemble des Québécois et des Québécoises de manière générale. C'est-à-dire, on veut que son prochain vive dans les meilleures conditions possibles. On veut laisser une planète resplendissante pour les générations futures aussi et les générations qui sont là, d'ailleurs. On le voit en pleine période de pandémie aussi, qui sont déjà touchées d'une certaine manière. Puis, Dr. Reeves, vous arrivez davantage aussi avec d'autres aspects qui sont scientifiques aussi, qui viennent justement se conjuguer à cet émotionnel-là. Ça ne marche pas actuellement. Il y a quelque chose, comme vous dites, qui ne marche pas. Mme Valeridelle, vous me disiez qu'il y a eu plusieurs mouvements de mobilisation pour justement sensibiliser le gouvernement par rapport à l'utilisation d'autres types de ressources. Cette conversation qu'on a avec le développement durable ou avec l'environnement présentement, en fait, elle est un peu sous un point mort. Il y a beaucoup d'organismes qui le disent. Vous, de votre côté, ça serait quoi, en fait, les actions à prendre demain? Si on vivait, en fait, dans un monde idéaliste, demain, des choses que vous pourriez faire, et puis on vous donne plein de pouvoirs pour le faire, qu'est-ce que vous feriez, Mme Valeridelle, et puis après Dr. Reeves, de votre côté? Bien, moi, je dirais d'abord, ce n'est pas un monde idéaliste. Je pense que ce serait un monde réaliste, parce que si on est réaliste et lucide, on regarde les études scientifiques, on regarde les rapports, et on voit que la courbe des émissions de gaz à effet de serre, on doit s'en préoccuper autant que la courbe de la COVID. Malheureusement, il y a un délai plus grand que le moment où on cause les problèmes, puis à quel point c'est ressenti, parce que dans le cas des changements climatiques, c'est l'effet cumulatif et le risque du fameux point de bascule. Donc, il y a urgence d'agir si on veut éviter des crises qui sont, comme le dit si bien François, en fait, qui s'avèrent être généralement pire dans le concret quand on y arrive que ce qui est prédit. Donc, si on se fait à ce qui est prédit actuellement, il y a de quoi vraiment appuyer sur l'accélérateur de la transition écologique et sociale en étant lucide. Et je pense que, justement, tout ce qui se prépare en termes de relance économique, c'est l'occasion de changer, c'est l'occasion de se transformer. On prévoit investir des milliards en infrastructures, mais ça ne devrait pas être pour construire des nouvelles routes et mettre plus de béton en stationnement et autres. Ça devrait être pour du transport en commun. Ça devrait être pour du verdissement. Ça devrait être pour des occasions de voir comment on peut vraiment faire en sorte, comme je l'ai dit encore, il faut que les choix les plus écologiques, et je parle de choix individuels et collectifs, soient les plus économiques et aussi les plus faciles. Parce que tant que ça va demander un effort supplémentaire et que ça va coûter plus cher, ça va être plus difficile d'engager vraiment toute la société dans les transformations nécessaires. Et la première question à se poser, on faisait le parallèle avec le vaisseau spatial, mais c'est de réaliser que nos ressources, elles sont finies, elles ne sont pas illimitées. On ne peut pas continuer à faire croître la pollution, à consommer toutes les ressources non renouvelables de la planète comme on le fait maintenant et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Donc, il faut développer une économie qui soit non plus linéaire, mais circulaire, dans laquelle on réduit le plus l'empreinte écologique à chacune des étapes de production jusqu'à la post-consommation, et où cette économie n'est pas orientée vers la réponse des besoins des marchés qui regardent juste les signes de dollars, mais est orientée vers la réponse des vrais besoins de la population. Il y a encore une trop grande partie de la population, et dans le monde, mais même au Québec, des gens qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité diversifiée, qui n'ont pas accès à un logement qui est adéquat, qui sont dans des conditions de promiscuité, et souvent, je pense notamment à la question des autochtones. Certaines communautés n'ont même pas accès à de l'eau potable de qualité ou à des services d'hydroélectricité qui se tiennent. C'est absolument sidérant. Donc, c'est sur toutes ces dimensions-là qu'on a une occasion maintenant, avec la COVID et la relance, de vraiment faire une relance qui soit juste et verte. Et c'est possible, comme je disais, on a les solutions, et ce n'est pas juste des solutions qui sont technologiques, c'est aussi de l'innovation sociale pour faire en sorte qu'on partage davantage les ressources existantes. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir dans nos maisons une ou deux voitures, alors qu'on sait très bien qu'une voiture est stationnée plus de 95 % du temps, qu'elle occupe un espace qui ne peut pas être utilisé pour autre chose, et qui est aussi une source de dépenses extrêmement importante pour les familles. Comment réfléchir? Donc, le besoin, souvent on entend, j'ai besoin d'une voiture. C'est vrai que s'il n'y a pas d'autre alternative à la voiture, on a besoin d'une voiture, mais le vrai besoin ultimement, c'est un besoin de mobilité. C'est d'être capable de se déplacer du point A au point B. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une manière plus intelligente de le faire, notamment en aménageant nos villes autrement, en rendant le transport en commun, ou l'autopartage, ou le covoiturage beaucoup plus facile. Donc, il faut faciliter ces solutions-là, et il faut faire aussi en sorte que ce qui a un gros coût environnemental a aussi un coût environnemental. Fait qu'en ce sens, la décision de la Cour suprême qui vient d'être rendue, qui fait en sorte que la taxe ou le prix sur le carbone va être amené à augmenter graduellement, parce qu'en ce moment, il n'est pas assez haut pour faire une vraie différence, mais ça, ça va nous amener tous à faire des choix différents, tant les entreprises et les plus gros pollueurs en premier lieu, et jusqu'aux consommateurs qui normalement devraient voir se refléter dans le prix de ce qu'ils achètent, ce coût sur le carbone-là. Donc, je pense que les solutions sont là. Il faut oser les mettre l'avant et résister à certains lobbies, notamment le lobby pétrolier. Et comme on avait un lobby des cigarettiers il n'y a pas si longtemps que ça, qui existe encore maintenant avec les vapoteuses et tout ça, mais bon, c'est un peu le même genre de système où on a des données scientifiques probantes, où on connaît les impacts, et François l'a très bien exprimé, sur le nombre de décès et sur les coûts économiques. Maintenant, mettons en œuvre les solutions de manière courageuse. Docteur Reeves, il y a encore beaucoup d'informations de la part de Mme Varidel. Je trouve que c'est fantastique parce qu'on y va, en fait. Et puis, je suis tout à fait d'accord, en fait, le monde idéaliste, c'était le monde que l'on pourrait être aujourd'hui, mais auquel on essaie de tendre. Et donc, comme vous dites, on a des solutions qui ont été proposées jusqu'à maintenant pour qu'on soit réaliste. Il faut qu'elles soient appliquées aujourd'hui. Et on parle des déterminants de la santé de manière générale aussi. On parle d'une multitude de choses. M. Dr Reeves, est-ce que vous voudriez rebondir là-dessus, de votre côté? Oui, en fait, la foison de faits que l'or manifeste à très juste titre, ça amène un fleurilège de réflexion là-dessus. La première chose que je vous dirais, je reviens sur la question du concept d'énergie, d'économie, on va parler d'énergie tout à l'heure, d'économie circulaire. Et ça, c'est absolument vital parce que la race humaine est probablement la seule qui fait des déchets. La nature ne fait pas de déchets. Lorsqu'un arbre perd ses feuilles, l'arbre sait très bien comment faire décomposer les feuilles. En fait, la nature sait très bien comment faire décomposer et ça redonne. Donc, il y a un cycle perpétuel. Vous voyez l'eau monter, descendre. Vous voyez tout le substrat organique de la végétation, etc., etc. Donc, l'humain est le seul à faire des déchets. C'est ça notre gros problème. Il faut absolument d'avoir une législation qui fait en sorte que si vous amenez un produit sur le marché, vous êtes responsable de tout son cycle. Je vous donne un exemple, une utopie. Volkswagen sort une voiture. À la fin de la vie, Volkswagen se doit de récupérer cette dite voiture et de la décomposer dans ses éléments pour ressortir qui le métal, qui le plastique, qui le composant électronique, etc. Ce serait une attitude complètement différente de maintenant où la voiture, elle s'en va à la casse et là, c'est n'importe qui, n'importe quoi qui va là. Donc, lorsqu'on met ce principe-là, que lorsque vous émettez un produit sur le marché, il se doit d'être, et on donne la responsabilité aux dits fabricants, à ce moment-là, ça changerait complètement la perspective pour retrouver justement une économie circulaire parce que tout ce dont on a besoin sur la planète, on l'a actuellement, puis pour faire vivre les 7 milliards d'humains qui sont là-dessus, avoir des conditions, sauf qu'on envoie tout ça dans l'enfouissement dans le sol. C'est ça la grande sottise de tout ça. Pour revenir à ma perspective au point de vue cardio-environnemental, moi, je vous dirais, parce qu'il faut arriver avec des objectifs, moi, je vous dirais les quatre déterminants majeurs de la santé cardio-vasculaire sur le plan de l'environnement, en plus, bien sûr, des gènes, en plus des habitudes de vie. Ça, c'est du béton, on ne revient pas là-dessus. Mais un, c'est la question des polluants atmosphériques qui sont d'abord essentiellement composés des combustibles fossiles. Donc, éradiquer partout où on le peut l'utilisation des combustibles fossiles. Je donne un exemple. Tu as le choix d'une tondeuse à essence ou une tondeuse électrique, prends l'électrique parce qu'à un moment donné, il faut bien couper le gazon. Donc, toutes ces options-là où on dit est-ce que je peux faire ça sans combustible fossile, d'y aller. Puis ça, ça peut se faire au quotidien, tous les jours, dans tout ce qui nous entoure, que ce soit personnel ou institutionnel. La deuxième chose, c'est l'alimentation industrielle, la fuir, tout ce qui est excès de sel, excès de sucre. Ça fait partie de l'environnement parce que l'alimentation est un énorme déterminant tant sur la production, sur le transport, sur la consommation, sur le gaspillage. Donc, de vraiment éradiquer tout ce qui s'appelle nourriture industrielle frelatée, c'est-à-dire l'excès de sel, l'excès de sucre industriel, l'excès de gras trans, saturés, etc. Numéro 3, le verdissement et le verdissement urbain en particulier. De façon globale, depuis que l'humanité est arrivée sur la planète, on a rasé la moitié des forêts. Or, c'est notre source d'oxygène, c'est notre source de dépollution, c'est notre source de maintien de l'homéostasie de cette planète-là. La grande différence entre Mars et Terre et la Terre, c'est que sur Mars, il n'y a pas d'arbre. Il n'est pas à veille d'en avoir. Donc, nous, on a la chance de les avoir. En avoir coupé la moitié depuis l'avènement de l'humanité, c'est plutôt triste. C'est Châteaubriand qui disait « Les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent ». Donc, priorité du revertissement, particulièrement urbain, puis la canopée, puis je fais partie de plusieurs associations qui font le reverdissement des grandes aires urbaines du Québec, dont notamment la Sauverdie à Montréal avec l'Alliance forêt urbaine, où on veut monter la canopée à 30 %. Puis enfin, d'avoir une ville qui fait, de par son design, de par son urbanisme, fait, rend facile, rend adéquat, rend confortable, rend efficace le transport actif et collectif. Et là-dessus, moi, je réfère aux villes européennes parce que le modèle de la ville américaine, bon, je sais que M. Coderre veut faire beaucoup plus de gratte-ciel dans Montréal, mais moi, le modèle américain où tout est plat puis on arrive vers un milieu très, très haut, bien là, ça fait des mouvements de population qui sont difficiles à gérer en partant parce que tout le monde arrive le matin comme ça puis tout le monde part le soir comme ça. Tandis que vous prenez des villes européennes comme Paris, comme Stockholm, comme Londres, il n'y a pas a priori de centre-ville dans le sens américain comme Cleveland ou comme Atlanta. Les villes européennes ont une répartition dense, mais mieux répartie. Il n'y a pas de centre-ville, à proprement parler, à Paris, où ils n'ont pas essayé de mettre à côté de l'église de la basilique Notre-Dame, de mettre la tour Eiffel, puis de mettre le musée Beaubourg, puis de mettre le musée Georges Pompidou, puis de mettre le... Ils n'ont pas jamais pensé comme ça. Chacun des arrondissements a une vie propre et cette vie est décentralisée sur la grande métropole. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que pour Montréal, on valorise différents quartiers au lieu de tout empiler les uns par-dessus les autres, ce qui fait qu'au total, ça devient ingérable la question des transports, la question de la densité. Je pense que la densité urbaine doit faire en sorte que ça reste agréable où que vous soyez, et non pas d'avoir des canyons de smog comme on voit dans les centres-villes à l'américaine. Et surtout, le retard dans les transports en commun. Barcelone, pour une surface, c'est une population équivalente à celle de Montréal, et on ne peut pas dire que l'économie espagnole, c'est la plus floride de la planète, mais il y a quatre fois plus de stations de métro. Quand j'ai vécu à Paris pendant un an, tu ne veux pas d'auto. Tu as tellement des services en commun qui sont extraordinaires, efficaces, rentables et plus rapides, ce qui n'est pas du tout le cas. Puis le gros déficit qu'on a à Montréal, c'est le déficit en transport lourd, et ça, c'est là-dessus qu'il faut vraiment investir massivement, parce que l'éto-bus, avec une connexion d'éto-bus, avec une connexion d'éto-bus, la personne qui fait dans Google Maps le calcul de son trajet, m'en est découragée par les transports en commun, sauf si on a la chance d'être sur le plateau à côté d'une station de métro. Mais il n'y a pas 3 % de la population du Québec qui est actuellement organisée comme ça, puis c'est encore une proportion trop faible. Donc, je pense qu'il y a un énorme retard. Le métro de Montréal, moi, j'en suis extrêmement fier. Je l'avais inauguré en 67 quand j'étais petit bonhomme pour aller à l'Expo 67 et tout. Je trouve ça fantastique, mais c'est qu'il est en carence. Il devrait y avoir 4 fois plus de ce même métro-là dans Montréal et on réglerait des dizaines de problèmes. Donc, au lieu de faire des stades olympiques vides, au lieu de faire des aéroports qu'on déconstruit, au lieu de faire des hôpitaux hors de coût dans des endroits impossibles, je pense qu'il y a eu vraiment un gros manque à gagner d'investissement dans les transports publics, dans le Grand Montréal, on est en retard, mais il y a moyen de changer ça pour nos enfants parce que moi, je ne verrai pas. C'est une nouvelle station de métro-là. Super. Mme Varidel, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Il y a eu encore beaucoup d'informations. Je trouve que l'échange, il est incroyable. Il y a beaucoup d'idées. Encore une fois, comme vous disiez, Mme Varidel, les idées ne sont pas neuves. Alors, l'innovation, elle a déjà été proposée il y a déjà plusieurs années. Il y a des constats qui ont été faits scientifiquement il y a plusieurs années, mais peut-être par rapport à ce qu'a dit M. Reeves. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que dans le fond, dans tout ce qui est mis de l'avant, dans ce que propose, ce que discute François, c'est de voir à quel point tout ça a… C'est des situations qui vont nous amener à du win-win. C'est ça qui est étonnant du fait qu'on ne va pas plus vers ces choix, qu'on n'a pas déjà choisi ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que c'est tellement logique, moindrement, qu'on regarde un petit peu plus loin que le court terme puis juste ce qui va dans sa poche individuelle. On a tout intérêt à aller vers ça. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir, puis ce dont on ne parle pas suffisamment, c'est les liens entre tout ça et le bonheur des gens. Puis quand on regarde les pays où l'empreinte écologique est la plus petite, c'est souvent des endroits où il y a des liens sociaux qui sont forts, où il y a du partage, où il y a une confiance mutuelle aussi entre les gens qui font en sorte que tu es d'accord de payer des taxes et des impôts, parce que tu sais que ça va être utilisé à bon essayant et que ça va contribuer au mieux-être de tous, y compris le tien. Et je pense que ce climat de confiance-là, c'est la force des liens aussi, c'est de se connaître, c'est d'avoir le goût de mener ensemble des projets de société. Puis je me dis, si on faisait de la transition écologique qui, en d'autres mots, signifie prendre soin de la vie, si on faisait de prendre soin de la vie un projet de société, on aurait inventé tellement nos décisions puis nos politiques publiques autrement, et non seulement ça améliorerait notre santé et notre bien-être, mais ça contribuerait aussi à un plus grand bonheur ressenti par la population, parce qu'il y a plein de liens entre ça. C'est aussi, quand on regarde les facteurs de bonheur, à quel point la consommation et le niveau de revenu sont qu'un élément et souvent très, très secondaire, alors que la qualité des liens sociaux, le sens de ce que l'on fait, a une incidence beaucoup plus grande que la quantité de vêtements qu'on possède ou la quantité de bébelles XYZ et ça, on le sait, puis souvent, en fait, c'est le contraire, parce que bien des familles sont tellement pris dans le cercle vicieux de la surconsommation qu'ils ont des gros enjeux de surendettement, ce qui constitue un stress supérieur pour les familles aussi et nuit à la qualité des liens, à la capacité de passer du temps de qualité ensemble à faire des choses qui, dans le fond, ne coûtent rien, parce qu'on est pris comme des hamsters dans ces espèces de routes du consommer, jeter, s'endetter, consommer, jeter, s'endetter, où finalement, il n'y a plus de sens et cette perte de sens-là fait en sorte qu'il y a aussi des enjeux de santé mentale qui entrent en ligne de compte. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a plusieurs personnes qui proposaient ces derniers temps la création d'une sorte de ministère de la qualité de vie, alors un ministère, en fait, qui porte vraiment sur une multitude de secteurs, un ministère qui soit un peu plus interministériel d'une certaine manière, donc qui arrive à faire en sorte que toute décision qui soit prise par le gouvernement soit vraiment dans une décision vue sous la qualité de vie de manière générale. Donc, ce que vous disiez, en fait, de votre côté, Mme Varidel va là-dedans. La ville rêvée de votre côté, Dr Reeves, irait là-dedans aussi, en fait, ça serait de faire en sorte qu'au final, ça rentre dans toutes les prises de position politiques, d'une certaine manière. Il est en approche vers le 45 minutes de notre côté. J'aimerais peut-être laisser une sorte de parole libre de votre côté, peut-être des informations que vous vouliez rajouter? Ce que j'espère, c'est qu'il y a un maximum de diffusion de ces connaissances-là, parce que le problème, c'est toujours de le savoir et que souvent, ce qu'on ne s'est pas fait pas mal et que les décisions de l'être humain sont souvent basées sur le premier degré, sur l'immédiateté, ce qui est normal. Quand on anticipe, avant de parler de nos vacances dans 10 ans, on regarde ce qu'on va manger ce soir. Ou encore, comme disait Wode Allen, qui sommes-nous, d'où venons-nous et qu'est-ce qu'il y a à manger pour souper? Donc, la question, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de connaissances et de diffusion. C'est pour ça que je suis très heureux de participer à ce moment avec Laure et de diffuser ceci par l'Association de santé publique. C'est que lorsqu'on le sait, on agit. Quelque chose, moi, qui me stimule beaucoup, beaucoup, c'est de voir les jeunes médecins, la nouvelle génération de médecins, ceux qui étaient nos étudiants et qui sont des jeunes patrons maintenant, prendre fait et cause de façon très, très massive dans tous les milieux de la santé au Québec. Notamment, j'étais longtemps le seul médecin au comité de développement durable de la Cité de la santé de Laval. Bien là, nos jeunes sont arrivés avec un comité qui s'appelle l'éco-CMDP, Conseil des médecins dentistes et pharmaciens de la Cité de la santé de Laval. Il y a au moins une vingtaine de jeunes médecins de toutes les spécialités qui s'impliquent dans ce dossier-là, qui s'impliquent activement sur comment est-ce que les rénovations, l'agrandissement de la Cité de la santé va se faire, s'impliquent au niveau de tout ce qu'on appelle les trois R recyclés, etc., etc., de façon extrêmement massive, même dans nos habitudes de consommation médicale, à savoir qu'on sait très bien qu'à cause de la peur des bactéries, des virus, que tout est jeté, tout est brûlé, puis sérieux. D'ailleurs, le système de santé au Canada contribue entre 6 et 7 % de tous les GES de notre société, et notamment à cause de la question de la prévention des infections, ce qui est un élément majeur forcément, mais aussi de demander de ne pas trop s'en soucier de ce qui arrive après. Or, cette nouvelle génération de médecins-là, et j'ai plusieurs exemples absolument brillants, ont vraiment une implication plus sociale, plus globale, et ont un mot à dire. Et ils se rendent compte, effectivement, que maintenant, parmi les paroles respectées des gens, si on compare aux vendeurs de voitures usagées ou autres groupes sociaux, bien, la parole des médecins est encore extrêmement respectée et validée parce qu'elle est basée sur la science, elle est basée sur la vérité, elle est basée sur la confrontation, elle n'est jamais basée sur des dogmes. Donc, heureusement, la méthode scientifique fait en sorte que la médecine n'a plus évolué à un stade où on est capable de produire un vaccin en moins d'un an, ce qui était inimaginable il n'y a même pas eu une génération, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est diffuser cette connaissance. Parce que la plupart du temps, c'est l'absence d'information ou, voilà, l'absence de formation et d'information qui fait en sorte qu'on est devant des murs d'incompréhension devant une situation tout à fait logique. Donc, vive l'éducation. Oui, l'éducation pour contrer aussi tous les biais cognitifs, parce que de la part de nos décideurs, il y a bien une tendance à ignorer certains faits scientifiques puis à ignorer certaines solutions qui existent. Ça fait que j'ai l'impression que des fois, ça prend aussi une espèce de coup dans le système et dans bien des cas, ça prend de la mobilisation citoyenne aussi parce qu'il y a une résistance au changement puis il y a une tendance à répéter les mêmes erreurs, malheureusement, même quand on a l'information puis souvent avoir des gestes qui sont contradictoires au niveau politique. Si on regarde au fédéral, avoir, oui, un prix sur le carbone, ce qui est merveilleux, mais en même temps, on achète un pipeline qui va faire en sorte qu'on va être pris à le rentabiliser pendant des décennies et ça offrait des contribuables alors que ce 12,6 milliards-là pourrait être investi directement dans les communautés qui sont dépendantes des énergies fossiles et qu'elles pourraient passer vraiment à un autre type d'économie. Donc, ça, c'est des exemples concrets, mais moi, je dirais qu'en terminant, s'il y avait quelque chose sur lequel je pense qu'il faut mettre l'emphase, c'est sur le pouvoir de chacun d'entre nous de contribuer au changement. Peu importe la place qu'on occupe dans la société, peu importe notre métier, notre âge ou quoi que ce soit, on a tous une parole qu'on peut prendre publiquement, qu'on peut prendre en appelant, en écrivant à nos décideurs. On va avoir des élections municipales le 7 novembre prochain. On sait qu'à l'échelle municipale, il y a énormément de décisions qui ont un gros impact sur notre qualité de vie qui sont prises. Donc, participons à ces processus-là, exigeons de tous ceux et celles qui se présentent en politique d'avoir un agenda environnemental, un agenda pour la santé qui mise sur la prévention et le bien-être. On aura très probablement aussi des élections fédérales prochainement, mais là aussi, on doit rappeler à tous les partis politiques que l'environnement doit être une priorité. Et voilà. Mais je pense que de se rappeler qu'on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire, ça, ça me semble vraiment fondamental parce que de tout temps, c'est des citoyens qui, peu importe la place qu'ils occupent dans la société, qui ont fait changer les choses. C'est très inspirant. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le volet éducation, utilisation justement de la connaissance et puis partage de cette connaissance-là. Le côté aussi mobilisation, de se dire en fait que chacun, à son propre niveau, on peut avoir une différence qui est énorme et que combiner en fait ces différences, enfin combiner en fait ces impacts-là ensemble, ça fait un impact majeur sur notre société. Donc, merci beaucoup. Dans tous les cas, c'est la première édition de la Semaine de la Santé durable. C'est la première chose. Dans un deuxième cas, ce n'est pas la seule capsule qu'on va diffuser cette semaine. Il y en aura d'autres. Donc, on va inviter justement en fait les personnes qui ont vu cette capsule et puis qui la trouvent intéressante à aller voir les autres conférences parce que c'est très intéressant que vous avez une vision de la Santé durable qui est différente d'autres experts et experts qu'on rencontre ou qu'on va rencontrer au cours des prochains jours. Donc, je tenais à nouveau à vous remercier vraiment, Dr Reeves, Madame Baridel, pour votre temps ce matin, pour votre disponibilité aussi. Puis, j'ai l'impression en fait qu'on va continuer cette conversation d'un point de vue réaliste et non d'un point de vue idéaliste. Ça vous convient? Merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, un plaisir de revoir aussi François virtuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?